La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets sont au menu des journaux parus ce lundi 8 août 2022. Réoumi Quotidien, journal en vacances mais toujours disponible en ligne sur reoumi.com, annonce la nomination d'un PM et un romaniment ministériel. Et si on en croit ce journal, le président Macky Sall n'attend que la décision du Conseil constitutionnel pour passer à l'acte. Réoumi rapporte aussi un week-end de tractations entre le président Macky Sall et certains acteurs de l'opposition avant d'annoncer un gouvernement politique élargi. Tractations, il y en a aussi du côté de l'opposition, semble dire Le Quotidien, qui nous apprend que Yehui propose le perchoir à Pape Diop courtisé pour le contrôle de l'Assemblée. Restons avec Le Quotidien, qui évoque les chances de Macky Sall en 2024 à travers la plume de Madiambaljagne. Le même Macky Sall occupe la une de Welfe-Coutidien, journal qui fait zoom sur la transhumance et dévoile le plan de Macky pour attirer des députés de l'opposition. Welfe-Coutidien souligne que le président Macky Sall a raté de très peu la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Cependant, il lui est possible d'attirer des élus de l'opposition pour s'assurer une assise confortable. Et il faudra, selon Welfe-Coutidien, partir ou périr. Dans Vox Populi, pendant ce temps, l'on diagnostique les performances de l'opposition avec Adji Mergan Kanouté, qui invite à rompre avec cette sournoiserie et cette méchanceté gratuites, livrant sa recette pour que Beno Bokoyaka retrouve sa verve. À ses côtés, les cadres de Beno Bokoyaka, dirigés par Alpha Baila Gueye, saluent le caractère montré par la coalition présidentielle, analysant aussi les résultats du scrutin législatif du 31 juillet dernier. Hommage est aussi rendu au président Macky Sall et au peuple sénégalais. Macky Sall, qu'Abdoulbaï félicite justement dans Vox Populi pour l'accord de paix en casemence signé le 4 août dernier. Et Libération révèle ce que dit l'accord parafait avec César Atoutou-Tabayat, indiquant que le document a été signé après deux jours d'intenses pour-parleurs. Libération dévoile aussi le rôle déterminant de l'ONG Humanitarian Dialogue. Et pendant que la paix s'annonce en casemence, Dakar, elle, souffre le martyr à cause des fortes pluies et de la malgouvernance des inondations, informe Sud Quotidien ou à Grande Place, voie Dakar entre malheur et malaise, signalant tristesse et ennui suite aux fortes pluies dans la capitale, capitale encore sous les eaux. Malgré le déclenchement du plan hors sec, note ce quotidien qui signale deux morts, alors que Vox Populi parle de trois vies perdues. En effet, d'après ce journal, en plus d'Alexandre Gomis dans le tunnel de la Corniche, deux autres décès sont déplorés. Libération, au même moment, livre le cri du cœur de Toufan Feizi Nizamoglu, arrêté à Dakar depuis le 29 juin sur demande de la Turquie en entendant son extradition. Et Bessbilejour signale un ciel gris sur face après la défaite du tigre face au lion de Gediouaï. À 43 ans, ce journal signale le successeur de Tafagueï dans la grisaille et voit Balagay de lui relancer sa carrière. Ce que semble confirmer Sonolombe, qui voit Bala se relancer et gris au fond du trou, précisant que le lion a dévoré le tigre de face en 14 minutes. Et ce fut un combat durement disputé, rapporte Réoumi Quotidien, disponible sur reoumi.com, où se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.